Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette Chambre pour appuyer le projet de loi C-504, la loi modifiant le Code canadien de travail pour les pompiers volontaires, déposée par ma collègue d'Apitipi, Témiscamingue, qui fait un excellent travail. Je représente en cette Chambre la circonscription d'Argentin-Papinot-Mirabel, comme vous le savez, soit une circonscription rurale qui comprend 42 municipalités, Monsieur le Président. Comme vous vous en doutez, ces municipalités n'ont pas toutes un service de sécurité d'incendie avec des pompiers à temps plein. Ce sont souvent des volontaires, des pompiers à temps partiel qui assurent la sécurité de mes concitoyens et de mes concitoyennes. C'est pourquoi il est très important pour moi d'appuyer ce projet de loi. C'est le moins que je puisse faire pour les hommes et les femmes qui se dédient à notre sécurité. Ce projet de loi propose une solution concrète, réaliste et sans aucun coût pour appuyer ceux et celles qui assurent la sécurité de nos communautés. Les acteurs municipaux de ma circonscription ont eux aussi pris position pour appuyer ce projet de loi. La MRC d'Argentin et la MRC de Papineau ont toutes deux donné leur appui à ce projet de loi. Ces deux MRC représentent vraiment beaucoup de municipalités et vraiment la majorité des municipalités dans ma circonscription, soit à peu près 35 je pense entre les deux, et vraiment toutes petites municipalités. Je vais vous lire la motion d'appui de la MRC d'Argentin pour vous illustrer l'importance d'un tel projet de loi au niveau local dans ma circonscription. Donc, c'est un extrait du procès verbal de la séance de la MRC d'Argentin de cet été, dans le fond. Ils disent que considérant que la loi sur l'appui aux pompiers volontaires viendrait modifier le Code canadien du travail afin de permettre aux pompiers volontaires de s'absenter du travail s'ils sont appelés à intervenir sur les lieux d'un incendie, considérant que la dite loi donnerait également aux pompiers volontaires une protection légale contre un licenciement ou toute autre mesure disciplinaire pour un employeur sans motif valable dans l'exercice de leur fonction, considérant qu'en région, la plupart des pompiers exercent ce métier en complément de leur emploi principal, considérant que le recrutement et la rétention des pompiers dans les petites et moyennes communautés sont difficiles, considérant que, selon les statistiques recueillies, il est difficile de réunir les forces d'attaque en 6 heures et 18 heures, principalement parce que certains employeurs ne permettent pas aux pompiers volontaires de se libérer pendant leur heure de travail, considérant que ce projet de loi permettrait aux services d'incendie de maintenir une force d'intervention efficace en tout temps, et répondrait à une préoccupation des pompiers volontaires et à temps partiel dans toutes les casernes en région. Et considérant que le Québec applique déjà une loi semblable, ils ont appuyé à l'unanimité ce projet de loi de ma collègue David-Tibé-Timiskamègue. Monsieur le Président, toutes les raisons meurent les unes des autres énumérées dans cette motion-là. Ma collègue David-Tibé-Timiskamègue propose une mesure importante pour les pompiers volontaires, pour toutes nos communautés rurales. De l'autre côté de la Chambre, les arguments des conservateurs pour ne pas appuyer ce projet de loi sont tout simplement mesquins. Le secrétaire parlementaire de la ministre du Travail et pour la diversification de l'économie de l'Ouest canadien a dit, et je cite, « on prétend que le projet de loi protégerait l'emploi des pompiers volontaires qui travaillent pour une entreprise sous réglementation fédérale. Il est important de noter que, selon les estimations de l'Association canadienne des chefs de pompiers, 4,9 % des pompiers volontaires, c'est-à-dire 4 200 sur 85 000 au total, travaillent pour une entreprise relevante de la compétence fédérale. Donc, on s'entend qu'elle s'est opposée à cette politique bénéfice pour les pompiers volontaires et pour le recrutement par les municipalités, en raison du fait que ce projet de loi ne s'intègre pas dans les compétences provinciales. Dans le fond, on parle de protéger au Québec une partie de la population pompier volontaire qui ne sont pas déjà protégés, et donc pour que tous aient le même accès à la même genre de loi. Monsieur le Président, je sais que les conservateurs tentent de tout gérer de leur bureau. Ils n'aiment pas entendre des propositions qui viennent d'autres partis, mais on peut aider les politiques que nous défendons, respectent les provinces. Et c'est en leur traitant d'aller les provinces, en travaillant avec les provinces, qu'on va être capable de protéger tous les pompiers volontaires. En effet, dans le cas de C-504, cela ne touche que les pompiers volontaires travaillant dans les entreprises fédérales. Donc, comme une loi similaire existe déjà au Québec, on va être capable d'aller compléter une loi qui existe déjà. C-504 vient donc régler une inquiétude envers les pompiers volontaires qui travaillent dans une entreprise de juridiction fédérale au Québec. Et pour les autres provinces, c'est notre espoir que ce projet de loi ferait tâche d'huile et que les autres provinces commencent à faire de même. Voilà ce qui s'appellerait donc un leadership législatif. Et je dois donc féliciter ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue pour ce pas-là. Les conservateurs se plaignent que ce projet de loi ne va pas assez loin. Mais aussi, on peut dire, comme disent les pompiers, c'est important de commencer au bas de l'échelle. Je l'ai trouvé cute celle-là aussi. Monsieur le Président, je veux prendre un moment pour vous parler des trois mesures dans le projet de loi pour illustrer où on est en train d'essayer de commencer, où on veut prendre le premier pas sur l'échelle pour vraiment avoir du leadership législatif. Donc, rapidement, j'avais cité le projet de loi pour illustrer l'importance des mesures. Donc, l'employeur ne peut, sans motif valable, empêcher une personne d'agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle, appelé pompier volontaire dans la présente loi. Si celle-ci l'a informée de ses obligations et l'a avisée, lorsqu'elle étant appelée à intervenir, elle doit s'absenter de son lieu de travail, soit en le quittant précisément, soit en ne pas s'y présentant. C'est la mesure forte de ce projet de loi et c'est vraiment tout simple. Elle assure aux pompiers volontaires la possibilité d'aller servir sa communauté, que ce soit pour un incendie, pour une mise en œuvre d'un plan d'urgence ou autre. Quand on parle de pompier volontaire, et je l'ai déjà fait en cette chambre, ça me fait souvent penser à, quand j'étais à l'école secondaire, mon conducteur d'autobus scolaire, en fait, Georges, était pompier volontaire. Et il y avait toute la liste des numéros à la maison de toutes les personnes à qui il conduisait le matin. Et il nous appelait dès qu'il fallait qu'il aille sur, parce qu'il n'était pas pompier volontaire, chef. Fait qu'il nous appelait pour dire, regarde, je vais être en retard, ou il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir te ramasser. Fait que c'est pas au coin où on s'est attendu que, tu sais, c'est le coin où on était supposé d'être, pas le coin où on s'est entendu qu'on te ramasse. Il était toujours, il s'assurait toujours que le travail se faisait et qu'on se rendait quand même à l'école. Mais c'est, évidemment, ça apprenait beaucoup, beaucoup pour lui d'être capable de gérer les deux choses en même temps. Surtout qu'on commençait très tôt, parce qu'il fallait que je prenne deux heures pour aller à l'école, pour être capable d'aller à l'école en français. Mais c'est ça. Fait qu'il faisait vraiment tout pour s'assurer qu'on se rendait à temps, mais qu'il était quand même capable de servir sa communauté. Donc, ce genre de mesure-là irait protéger quelqu'un comme Georges entre son travail, qui, évidemment, était très lié dans le temps, et être capable d'aller sauver des familles dans sa communauté. Deuxièmement, l'employeur ne peut, sans motif valable, invoquer le fait que l'employé est pompier volontaire pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans des décisions en matière d'avancement ou de formation. Si celui-ci l'a informé de ses obligations, il l'avise lorsque, étant appelé à intervenir, il doit s'absenter de son lieu de travail, soit en le quittant principalement, soit en ne s'y présentant pas. Cette deuxième mesure, M. le Président, est importante, car elle confirme que l'employeur ne peut pas sanctionner un travailleur qui est pompier volontaire, qui exerce son droit selon le premier élément du projet de loi. Et ça, on le sait, dans le travail, il y a toujours des raisons pour ne pas avoir les options d'avancement, et c'est sûr que quelqu'un qui sert sa communauté comme ça devrait être capable de s'avancer. Finalement, la troisième mesure, c'est que l'employeur ne peut pas, sans motif valable, refuser d'employer une personne du fait qu'elle est pompier volontaire. Donc, ça, c'est clair aussi. Ce projet de loi, M. le Président, pour conclure, c'est vraiment trois étapes bien claires et concrètes pour protéger nos pompiers volontaires qui se sacrifient pour leur communauté. Et je veux encore une fois remercier les pompiers volontaires de ma circonscription pour leur service irremplaçable dans nos communautés. Merci, M. le Président. Merci.